Série de vidéos sur les bases des angles, nous allons voir d'abord une première vidéo sur le vocabulaire à connaître et à maîtriser sur les angles. La première notion est ce qu'on appelle les angles opposés par le sommet. En fait, cette définition est très simple. Lorsqu'on trace deux séquentes, deux droites qui sont séquentes en un point haut, par exemple, elles vont former ici deux angles verts ou alors deux angles bleus ici. Et donc ces deux angles bleus ou ces deux angles verts sont respectivement opposés par le sommet. Ils sont opposés puisque par rapport au point haut, ils sont deux parties d'autres, des séquentes. Et donc on dit que les deux angles verts ou bien les deux angles bleus sont opposés par le sommet. Cela amène une propriété qui est évidente, c'est que ces deux angles sont opposés par le sommet alors qu'ils ont la même mesure. C'est-à-dire que dans cette situation-là, la mesure de l'angle vert à gauche est égale à la mesure de l'angle vert à droite. Et parallèlement, les deux angles bleus ont respectivement la même mesure. Ils sont tous les deux opposés par le sommet. Attention de bien comprendre que deux angles opposés par le sommet sont portés par les mêmes séquentes. C'est-à-dire que cette situation-là ne me donne pas deux angles opposés par le sommet puisqu'on voit bien qu'il y a des lignes brisées en haut et qu'il ne s'agit pas de deux droites séquentes. Donc cette situation-là ne correspond pas à deux angles opposés par le sommet et donc on ne pourra rien en déduire. Il faut vraiment que pour que les angles soient opposés par le sommet, qu'il y ait deux droites séquentes. Un autre terme important à connaître est ce qu'on appelle les angles adjacents. Et on va dire que deux angles sont adjacents, s'ils vérifient ces trois caractéristiques-là que nous allons voir ensemble, ils ont un sommet commun, donc ils vont être, par exemple, le point haut, ils vont avoir un côté commun. Donc prenons un côté commun, ça va être par exemple celui-ci qui va être le côté commun. Et ils sont de part et d'autre de leur côté commun. Donc ouvrir un angle d'un côté, ici par exemple, j'ai donc un angle ici qui est donc à gauche, on va dire, de mon côté rouge. Et bien cet angle-ci est donc de l'autre côté, de mon côté rouge. Là j'ai bien deux angles qui sont adjacents, ils ont donc un sommet commun, le point haut, un côté commun, le côté rouge, et ils sont de part et d'autre de mon côté commun. C'est ça qu'on appelle deux angles adjacents, ils sont côte à côte en fait. Attention, cet angle-ci et cet angle-ci ne sont pas des angles adjacents, puisqu'ils n'ont pas de sommet commun. Ici, le sommet serait peut-être en A, ici en O. Donc dans cette situation-là, il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il s'agit de deux angles adjacents. Il manque la première caractéristique, ils n'ont pas un sommet commun. Donc cette stratégie-là, cette figure-là, ne fonctionne pas. Attention à cet autre cas de figure, avec ces deux angles-ci, qui ont pour le coup un sommet commun, mais ils n'ont pas de côté commun. Cet angle-là et cet angle-ci n'ont pas de côté commun. Ici, il y a un espace vide entre les deux. Donc ces deux angles-là ne sont pas adjacents. Et enfin, troisième cas particulier qui vaut le coup des vues. L'angle rouge et l'angle vert ont bien un sommet commun. Ils ont un côté commun, qui est ce côté-ci, qui est horizontal, mais ils ne sont pas deux parties d'autre du côté commun. On voit que le côté vert, en fait, marche un peu sur le côté rouge. Ils sont l'un sur l'autre, en tout cas sur une certaine partie. Ils ne sont pas deux parties d'autre de leur côté commun. Donc cette situation-là ne correspond pas non plus à deux angles adjacents. On retient que deux angles adjacents ont un sommet commun, un côté commun. Et ils sont de part et d'autre de ce côté commun. Ils sont côte à côte, comme sur cette figure. Une autre définition nous amène à définir des angles complémentaires. On dira que deux angles sont complémentaires, c'est la somme de la mesure est égale à 90 degrés. Et on peut se demander, le complémentaire de 40 degrés est 50 degrés, puisque 50 plus 40 fait 90 degrés. Et lorsqu'on a un angle droit ici, l'angle rouge et l'angle vert sont nécessairement des angles complémentaires, puisque la somme de leur mesure fait exactement mon angle droit. Donc l'angle rouge et l'angle vert sont des angles qui sont adjacents et complémentaires. Ils forment donc un angle droit. Nous aurons le même type de définition avec les angles supplémentaires, mais attention, on dit que deux angles sont supplémentaires, c'est la somme de leur mesure est égale à 180 degrés. Donc le supplémentaire de 50 degrés est donc 130 degrés pour que la somme fasse 180. Et si on prend cet angle vert qui est là et cet angle rouge qui est ici, eh bien ces deux angles-là ont bien leur somme qui fait l'angle plat, donc 180 degrés. L'angle vert et l'angle rouge sont donc des angles qui sont supplémentaires. et ils sont aussi adjacents, puisqu'ils ont un sommet commun, ils sont de part et d'autre de leur côté commun. Donc les angles rouges et verts ici sont adjacents et supplémentaires. Ils forment un angle de 180 degrés, un angle plat.